Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Paris Je Te Quitte, le podcast ! Ici, nous donnons la parole à celles et ceux qui ont osé se lancer et franchir le pas d'une installation en région. Envie de changer d'air, interrogations, freins et doutes au départ, mais aussi choix de leur nouvelle destination et intégration sur place, ces ex-parisiens partagent avec nous leurs expériences qui vous donneront, je l'espère, les clés pour oser quitter Paris et commencer une nouvelle vie. Embarquement immédiat pour la prochaine conversation. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Lucie pour un nouvel épisode à son image, plein d'énergie. Si vous vous demandez comment se passe la transition entre la vie en région parisienne à un petit village de 400 habitants au sud de l'Inde, vous êtes au bon endroit. Lucie et son mari ont monté leur agence de design et communication il y a une quinzaine d'années. Ils souhaitaient se rapprocher de leurs collaborateurs en Normandie pour offrir un meilleur cadre de vie à leurs petites-filles. Comment en sont-ils venus à s'installer dans l'Inde ? Quels atouts insoupçonnés y ont-ils découvert ? Et pourquoi en tant que famille mais aussi télétravailleurs ont-ils été séduits ? La réponse est dans cet épisode. Et si vous pensiez que la vie en campagne pouvait rimer avec ennui, découvrez comment avec bonne humeur et entrain, Lucie a pris le temps de s'intégrer et de proposer de nouvelles idées. Bonjour Lucie et bienvenue dans Paris, je te quitte le podcast. Bonjour, merci de m'accueillir. Je te laisse te présenter peut-être ? Je suis Lucie Bauda, je suis partie de Paris en décembre 2020 avec ma famille, donc mon conjoint et ma petite-fille qui a maintenant 4 ans, pour habiter Vigou dans le sud de l'Inde. Alors on va revenir sur Vigou après, qui nous intrigue, mais peut-être au départ tu habitais en région parisienne, c'est bien ça ? Oui, je suis venue sur Paris pour le boulot, comme souvent finalement. Et j'ai habité à Paris pendant 10 ans, donc Paris Intramuros, parce que j'étais à Bastille, donc voilà. En plein cœur. En plein cœur, exactement. Et puis après, avec mon mari, on a décidé de s'éloigner du centre-ville, parce que comme beaucoup de Parisiens, on habitait dans un truc tellement petit que c'était plus vivable. Et on a déménagé à Gennevilliers, donc zone métro, mais Île-de-France proche quand même. Et on a habité là-bas pendant 7 ans. D'accord, donc pas parisienne d'origine ? Pas du tout. Quand tu décides de partir à Gennevilliers, tu as déjà ta petite-fille ? Non, pas du tout. C'est effectivement un des premiers objectifs, c'était d'avoir la possibilité d'habiter dans le plus grand, pour construire une famille. Donc, nous, notre travail nous obligeait à rester proche Paris. Et du coup, on a choisi Gennevilliers, qui était une ville super, ça m'excitait pour plein de choses, pour la culture, c'est vraiment une ville bien. D'ailleurs, même les Parisiens connaissent mal cette ville. Donc, j'en profite pour leur dire que c'est quand même une ville sympa. Et effectivement, nous, on a atterri dans le vieux village de Gennevilliers, ce qui est d'autant plus intéressant. Et alors, justement, tu disais, c'était pour le boulot. À l'époque, tu étais venue, tu faisais quoi ? Alors, moi, je suis designer scénographe. Et donc, j'ai fait longtemps du design de jouets. Donc, tous ceux qui sont de la génération d'oral exploratrice, et oui, oui, potentiellement, c'est moi derrière. Donc, j'ai fait ça un certain temps. Et puis, en fait, j'ai plaqué la porte de cette entreprise pour monter mon agence de design et de communication avec deux associés. On a créé l'agence L'air de Rien en 2005. 2005, oui, ça fait déjà 15 ans, donc. Ça fait 15 ans déjà. Et effectivement, on a monté cette agence, donc d'abord de design, et qui est devenue une agence de communication que je dirige, en fait, maintenant. Tu étais déjà sur la région parisienne, quand tu l'as monté ? Oui, bien sûr. Un pari intra-muros au démarrage, ce qui est quand même bien par rapport à ce métier-là, en fait. Concrètement, qui n'était pas vraiment répandu, à part dans les grandes villes en France, c'était quand même assez compliqué il y a une vingtaine d'années. Et puis, maintenant, tout le monde comprend le principe d'une agence de communication. Eh bien oui, effectivement. Et c'est ce que… Donc, entrepreneuse dans l'âme, donc j'imagine qu'à l'époque, c'était quand même les débuts de ce type d'agence de design et communication ? Concrètement, on connaît tous les grosses agences de publicité. En fait, on connaît les agences de publicité, on sait que ça existe. On imagine tous que c'est des énormes boîtes. C'est vrai. Mais pas que. Il n'y a pas que ça. Et effectivement, il y a une quinzaine d'années, même une vingtaine d'années, il commençait à y avoir déjà des agences ou des studios indépendants comme ça, et qui sont à des échelles qui sont complètement différentes et qui ne s'adressent pas forcément à la même clientèle, entre guillemets. Donc, c'est ça qui devenait bien et qui était un bon challenge pour nous. Donc, à l'époque déjà, tu travaillais en indépendant de chez toi ? On a travaillé un certain temps à domicile, en fait. Et quand on a décidé de partir de Paris, puisque Paris, on connaît aussi beaucoup les problématiques de logement, de bureau, de choses comme ça, on a décidé non seulement de déménager en Proche-Yves-de-France, mais aussi d'avoir un bureau physique pour recevoir à la fois nos clients, nos partenaires de travail, nos équipes, etc. Donc, en fait, on est passé du mode dématérialisé au mode matériel, ce qui est dingue, il y a 7-8 ans, quoi, en gros. Donc, ça nous a donné une autre manière de travailler qui était plutôt intéressante. Et du coup, on a pris un bureau, on avait 80 mètres carrés de bureau, donc à Gennevilliers-Centre, en fait. À Gennevilliers. Tout à fait. Qu'on avait entièrement aménagé, etc. Qu'on n'a effectivement plus aujourd'hui. Alors, mais voilà, justement, même si le centre historique de Gennevilliers est très sympathique, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, vous vous êtes dit, c'est justement sympathique, mais on en partirait bien ? C'est assez simple. C'est que moi, je suis associée avec mon mari et avec un ami à l'origine qui, lui, habite en Normandie. La Normandie, c'est pas loin d'Ile-de-France, c'est collé. Donc, en vrai, en 45 minutes, on est en porte de Normandie. Donc, mon associé habite en porte de Normandie, mais pas en Ile-de-France. D'ailleurs, le choix, déjà, lui, n'est pas anodin parce qu'en fait, on est en termes d'accès et de transport. En fait, on est à l'ouest de Paris. Donc, voilà, c'était direct aussi par là. À partir du moment où on a eu notre fille, on s'est dit, on va déménager, on va aller vers plus grand, vers autre chose, comme souvent. Un peu suivre son exemple à lui, de voir que lui le faisait. Exactement. Et se dire, bon, on va se rapprocher physiquement de lui. Et puis, ce qu'on a fait à Genneville, on peut le faire ailleurs. On aura un bureau ailleurs. Et puis, voilà. Clairement, le prix de l'immobilier est juste fou. Que ce soit dans Paris, que ce soit en Ile-de-France, quand même beaucoup. Et même maintenant, dans sa zone à lui. En Normandie. Oui. C'est hallucinant, en fait. C'est-à-dire que ça a pris énormément. Et en termes de budget, en gros, pour donner une idée, on trouvait des choses en porte d'Ile-de-France. C'est qu'il fallait mettre 100 ou 150 000 euros sur la table pour acheter une win. D'accord. Donc ça, c'est dingue de se dire que, voilà, il fallait faire ça déjà au départ pour acheter une win. Déjà, tu t'éloignais et déjà, en termes de coûts immobiliers, tu ne t'y retrouvais pas. Exactement. Donc, on avait vraiment toutes les contraintes de l'approche banlieue. C'est-à-dire qu'en fait, c'était une proximité sans l'être trop. C'est ça. Parce qu'il fallait quand même une heure pour atteindre le centre de Paris. Et en même temps, se retrouver avec un investissement de départ qui était quand même assez conséquent pour le résultat, quoi. Oui, oui, oui. Il y avait encore pas mal à faire derrière. Il y avait tout à faire. On achetait quatre murs. Voilà, on achetait quatre murs, quoi. Et sans être assuré d'avoir des commodités de base, etc. Les transports, peut-être. Voilà, les transports, il fallait quand même aller jusqu'à une gare à Diborne. Enfin, c'était vraiment tous les inconvénients sans vraiment complètement les avantages. Je crois que concrètement, c'était un peu ça. Et du coup, on a cherché pendant trois ou quatre ans à s'extraire comme ça dans cette optique, en fait, au départ. L'idée étant de s'éloigner. S'éloigner sans être trop loin. Et tout en ayant des avantages à s'éloigner. Oui, et puis du coup, de fait de se dire on va se rapprocher de notre associé aussi en termes de distance parce qu'il y avait ça. Et donc, forcément, la zone de recherche à la base était quand même contrainte par rapport à sa situation à lui. Et à quel moment vous vous êtes dit on élargit la zone de recherche ? En fait, on ne se l'est jamais dit. En fait, on ne se l'est jamais dit. C'était un peu ça le truc. Parce que là, vous n'êtes pas en Normandie. Non, pas du tout. Et puis du coup, on est à quatre heures de route de notre associé. Donc, il n'y a rien à voir. Ce qui se passe, c'est que donc moi, ma famille à moi habite dans le sud de l'Inde. Moi, je suis arrivée ici adolescente. Donc moi, je connaissais le coin. Et puis finalement, on vient voir sa famille de temps en temps, même si je ne les voyais pas beaucoup. Du coup, du fait de l'adoption, on venait de temps en temps. Mais bon, à chaque année, on se disait qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on s'occupe quand on vient en vacances ? On s'est dit on n'a qu'à faire du tourisme immobilier ? Un truc un peu dans le genre. On s'est dit tiens, c'est l'occasion. Allons visiter les villages pour voir en fait vraiment concrètement qu'est-ce que c'est la région. Découvrons un peu l'Indre en fait. Oui, il y a de ça. Et puis de se dire en même temps, si on peut visiter des maisons, on se rend compte du prix de l'immobilier. Parce qu'on en était restés à notre truc en disant purée, mais en Normandie, comment c'est possible que ce soit si cher, que ce soit devenu si cher, etc. Alors qu'au final, franchement, dans le fond, à part avec l'autoroute et les transports, on est quand même assez proches en termes de vie quoi. Franchement, parce que c'est beaucoup en Normandie, il y a quand même beaucoup de maisons secondaires en fait. Donc il y a une forte population quand il fait beau et puis alors après, l'hiver, c'est la galère. Et donc du coup, on s'est dit il faut regarder quoi. Et là, on s'est aperçus de la différence qui était dingue en fait. C'est-à-dire que ici, le prix du mètre carré, ça n'a absolument rien à voir. Alors là, je ne saurais pas vous faire le calcul parce que je n'étais franchement pas en tête parce qu'on était tellement jouqués que c'était surprenant. En fait, c'était extrêmement surprenant. Et la question qu'on s'est posée, c'est pourquoi il y a si peu de gens finalement qui viennent jusqu'ici ? Parce que c'est extrêmement abordable. Il y a toutes les commodités. Alors, on pourra en reparler après de choses qui sont quand même différentes, soyons clairs. Mais il y a quand même toute la vie normale en fait de ce qu'on peut attendre. Donc, on s'est dit « C'est bizarre. Il est où le loup ? » Donc, voilà. C'est vrai que ça, c'était très surprenant. Et c'est à ce moment-là où pour le coup, ça a planté la graine. On s'est dit « Bah… » Oui, la découverte du prix immobilier. Après, c'est vrai que je regarde un petit peu avant qu'on échange. J'ai vu des tarifs entre 1 000 et 1 500 euros du mètre carré. C'est une moyenne à l'échelle d'un département. Forcément, c'est très large et ça varie en fonction des villes. Mais on est quand même très très loin des 10 000 euros du mètre carré à Paris. Donc, pour vous, c'est ça la très très grosse surprise et la très bonne surprise. Ah oui, c'est entre 10 et 12 ou 13 fois moins cher, en fait. C'est fou. Je te dis entre 1 000 et 1 500 euros le mètre carré. Donc, du coup, effectivement, j'imagine la surprise. Et c'est ce qu'il y a pour vous peut-être déclenché un peu les choses ? Oui, il y a un peu de ça parce qu'en fait, du coup, on a commencé quand même à se poser des vraies questions concrètes, en fait, de se dire « Ok, un coup de folie » ou quelque chose comme ça parce que 15 jours avant, juste, on n'était pas du tout sur cette idée-là. Après, il y a le temps de réflexion peut-être quand tu rentres de vacances. Oui, il y a quand même ça parce que du coup, on a quand même visité des maisons parce qu'il y a des maisons à vendre. Il y en a dans tous les sens des maisons à vendre, des terrains, des entreprises. je veux dire, c'est… Enfin, c'est… Je n'ai pas envie de dire un eldorado de l'immobilier, mais il y a un peu de ça. Là, vous avez découvert qu'on peut quitter Paris et réellement gagner un vrai pouvoir d'achat immobilier dans certaines régions et notamment là en Inde. Dans l'Inde, clairement. Et donc, du coup, on a commencé à se poser des questions et à se renseigner sur effectivement… On ne fait pas les trucs comme ça du jour au lendemain non plus. Il faut quand même se préparer. Alors, quelles questions vous vous posez ? Pour nous, c'était une découverte concrètement. C'est vraiment ça. On s'est dit « Ok, le prix de l'immobilier, ok. Donc maintenant, qu'est-ce qui est primordial en fait ? » De quoi on a besoin. Ouais, exactement. Donc là, il se pose la question des transports, de la distance à Paris, comment on y va quand on a besoin parce que je n'allais pas aller tous les jours à Paris-Mont-Bossé, ça, ça ne marche pas. Non, l'objectif, c'était de déménager la société mais tu avais forcément des besoins de retourner à Paris puis après peut-être des amis aussi que tu as envie de revoir. typiquement, j'y vais demain, mon mari est aujourd'hui. Enfin voilà, c'est pas… Et effectivement, ça c'est la première question, c'est par rapport au boulot parce que finalement, ce qui était recherché quand on s'est dit « Ah, on va aller en Normandie », c'était ça, c'était de se dire « C'est pour le boulot, dans le cadre du boulot, la distance, etc. » Donc, est-ce que tous ces paramètres-là peuvent être cohérents en fait finalement avec notre activité ? Donc, il y avait la question du transport, la question des télécoms puisque l'agence de com on fait beaucoup de sites internet donc si tu n'as pas internet, ben voilà. Donc, j'ai internet et j'ai même pour dire on a regardé en fait le plan effectivement de déploiement de la fibre, les villes qui avaient déjà la fibre parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont déjà la fibre et puis finalement, le débit. Oui, ça c'est peut-être un chiffre aussi qu'on peut donner parce qu'aujourd'hui, il y a 70% des Andriens qui sont couverts par la fibre, en tout cas qu'ils seront à la fin d'année 2021 donc on est quand même à un mois de ça. C'est un énorme pourcentage pour un territoire plutôt rural à l'origine donc j'imagine que c'était aussi un gros avantage pour vous ? Oui, parce qu'on voit qu'il y a quand même un plan, ce n'est pas un plan de prospection de se dire ah dans 5-6 ans il y aura la fibre un jour. Non, non, c'était en cours, c'est concret, il y a beaucoup de villages qui ont déjà enterré toutes les lignes électriques et fait passer la fibre et qui ne sont pas forcément raccordées mais qui sont raccordables donc en fait ça c'est incroyable de se dire que quand même la région a poussé vers ça et on se retrouve avec quelque chose enfin un territoire qui nous semble la campagne profonde mais qui est câblée concrètement c'est ça. Et là vous découvrez un territoire ultra connecté en tout cas pour les besoins que vous avez. Exactement donc c'était en décembre 2020 qu'on a déménagé nous on avait la fibre venait d'arriver à Gennevilliers donc moi je n'ai jamais eu la fibre à Gennevilliers j'ai eu le même débit là où je suis que à Gennevilliers. Du coup on s'imagine qu'en quittant Paris on va perdre en qualité de condition ou qu'on va être moins bien raccordé la vérité aujourd'hui c'est qu'il y a beaucoup de territoires en France qui ont investi massivement sur l'installation de la fibre et des équipements de qualité et c'est totalement le cas de l'Indre pour qu'aujourd'hui 70% de la population soit raccordée à la fibre. C'est exactement ça donc là ça c'était une deuxième grosse découverte de venir à... Très belle découverte les prix de l'IMO c'est ok l'accessibilité fibre c'est ok C'est ça et puis les transports au final il y a la gare de Châteauroux alors Châteauroux c'est deux heures porte à porte de Paris-Austerlix on fait l'aller-retour dans la journée sans problème et franchement les billets de train ne sont pas chers je le dis parce que j'en prends en ce moment pas mal et franchement c'est pas cher On est sur une ligne TGV ou c'est sur la ligne TGV déjà ? C'est donc des trains corail C'est la ligne TGV Oui c'est ça Mais du coup des tarifs quand même bien plus abordables aussi Ah bah oui Ah oui oui et on a quand même des prises dans les trains pour travailler il n'y a pas de problème c'est quand même voilà ce n'est pas des vieilles Nichelines non plus Donc Non et on n'est pas dans l'ERR non plus donc c'est deux heures que tu mets à profit déjà dans ta journée de travail Exactement quand tu prends le train tu te fais peut-être quatre heures dans la journée aller-retour mais en attendant tu peux bosser dans le train donc de manière très confortable donc ça c'est quand même vachement bien et au final donc moi je suis proche d'Argenton-sur-Creuse qui est une des gares secondaires de l'Indre et qui est à deux heures je mets deux heures vingt deux heures et quart en fonction des trains et franchement je peux faire l'aller-retour dans la journée ça se fait très bien tu as des liaisons où tu peux avoir des trains le matin des trains le soir donc on peut rassurer il y a des liaisons tout à fait correctes entre l'Inde et Paris Ouais exactement et ça franchement c'est top et pour prendre le train ben moi je suis à dix kilomètres et ben en fait c'est exactement la même situation que si j'avais été enfin je suis aussi loin d'une gare que si j'avais été en Normandie en fait exactement donc du coup on coche les prix de l'immobilier on coche la fibre la connectivité et finalement l'accessibilité aujourd'hui tu te rends compte que ça se fait très largement Ouais pour Paris c'est quand même top et puis après faut pas négliger ben la 20 donc l'autoroute qui quand même dessert assez vite donc moi je suis qu'à 45 minutes de Limoges quoi là où je suis positionnée je suis à 45 minutes de Limoges je suis à 45 minutes de Guéret dans la Creuse et puis je suis à 40 minutes une demi-heure à peine de l'entrée de Châteauroux et puis après derrière c'est quand même assez facile en fait d'accès le long de cette autoroute là franchement ça va très très vite quoi du coup un vrai réseau en étoiles qui te permet de te déplacer relativement facilement si tu es en train ou en voiture exactement donc ça c'est plutôt pas mal après ben oui d'accord ok on n'a pas les transports en commun comme on pourrait avoir dans Paris mais ça me paraît un petit peu logique c'est pas les mêmes besoins non plus ben nous en étant parisien ou francilien proche ben les transports en commun on prenait quasiment que ça donc c'est un poste de frais qui est différent et qui est très lourd surtout en ce moment on va pas le redire mais là la crise de l'essence pétrole tout le monde c'est ça fait grimper les manières voilà je comprends je comprends beaucoup la population locale qui n'a pas le choix que d'utiliser sa voiture pour aller bosser pour la plupart et qui dans notre cas de figure ben en fait on est obligé d'avoir deux voitures c'est-à-dire que si t'es deux dans ton foyer chacun a sa voiture pour se déplacer oui pour se rendre au travail tous les jours voilà donc ça il faut le savoir et oui c'est gentil de nous parler de voiture électrique mais concrètement l'application de la voiture électrique là pour l'instant c'est pas faisable je vois pas comment parce qu'il y a les aménagements du territoire pour pouvoir recharger sa voiture et puis le kilométrage moyen quand même par jour pour aller bosser pour quelqu'un qui trouverait un emploi qui a besoin de trouver un emploi dans une entreprise locale ce qui n'est pas mon cas mais c'est le cas de mes voisins par exemple bon ben effectivement c'est quand même beaucoup de kilomètres par jour donc c'était à considérer quand même à réfléchir ouais on s'est dit bon si c'est la seule chose bon franchement vu le gain en face parce que c'est ça aussi il faut peser ce qu'on gagne aussi en face bon voilà c'est pas problématique après ben on a une fille qui est rentrée à l'école en septembre 2020 donc elle a été un peu chamboulée elle a fait sa première rentrée dans l'Inde c'était sa première rentrée ouais on a fait le choix d'inscrire notre fille à l'école locale alors qu'est-ce que ça veut dire l'école locale c'est ça le vrai truc c'est qu'il faut se renseigner parce que dans les villages il n'y a pas toujours des écoles dans les villes quand même assez grandes il y a forcément le choix des écoles ça n'a pas de problème mais nous on est sur un regroupement communal en fait qu'on appelle un RPI et donc ce qu'il faut regarder aussi parfois c'est la taille de ce RPI parce qu'il y a des RPI qui sont très très étalés donc il y a un ramassage scolaire spécifique pour les enfants de l'école et puis surtout les classes sont dispatchées en fonction des villages donc nous on a fait le choix en tout cas le choix d'atterrissage à Bigou il a été fait parce qu'on est un des plus petits RPI on n'est que deux villages à être regroupés et à trois kilomètres de distance donc c'est peu et ce qui est intéressant c'est que du coup voilà moi elle peut prendre le bus le matin pour aller à l'école et puis il y a une garderie il y a un système de garderie ce qui n'est pas le cas partout donc c'est des choses à vérifier en amont donc moi je peux la laisser à la garderie elle est à l'école et c'est bon d'accord et elle a un système de ramassage scolaire le matin et le soir exactement spécifique aux écoles et au regroupement scolaire c'est pas un bus de ligne c'est vraiment spécifique donc si les enfants vont au collège de rattachement ils ont un transport scolaire si les enfants vont au lycée de rattachement ils ont un transport scolaire et en moyenne on a lycée collège lycée professionnel à 10-15 minutes d'ici donc jusqu'à 18 ans elle peut rester ici elle a le système scolaire adapté exactement il y a tout ce qu'il faut et aujourd'hui ils sont combien dans sa classe par exemple c'est une petite étude ce qui est dingue il y a eu 6 ou 7 gamins qui sont arrivés donc 6 ou 7 familles qui sont arrivés comme toi qui sont arrivés dans l'Inde en fait qui ne venaient pas d'ici d'accord et là il y a un nouveau qui arrive après les vacances scolaires ils ont eu une promo qui est énorme ils n'avaient jamais eu ça donc là ils sont 16 je crois ce qui est fou qui reste quand même super confortable j'imagine par rapport peut-être aux classes que vous auriez pu connaître en région parisienne nous on était en zone prioritaire d'éducation Genevier est classé comme ça donc il y a une limitation à 25 par classe où il y avait 12 classes c'est énorme là je suis en train de parler d'une seule classe où ils sont 16 en fait donc ça ne fait quand même pas le même effet et puis après il ne faut pas négliger que nous c'est aussi le choix qu'on avait fait c'est qu'on n'est pas très très loin ni de Limoges ni de Châteauroux dans les deux cas il y a des typologies d'universités qui sont vachement intéressantes et complémentaires donc après si ça reste dans ce cadre-là il y a des choses en fait pas très loin qui sont à disposition oui ça j'imagine c'est quand on est parent on a forcément cette réflexion de là elle est parée jusqu'à ses 25 ans elle a la possibilité de rester à côté de vous exactement et puis après on n'est pas très loin nous aussi concrètement de Poitiers moi je suis à une heure de Poitiers donc là il y a un terme de là par contre en termes d'attractivité c'est encore autre chose mais les universités du numérique tout ça il y a quand même énormément de choses qui est une grosse ville étudiante Poitiers donc effectivement il y a des possibilités voilà donc il y a quand même du choix c'est pas enclavé c'est pas du tout ça alors forcément on a parlé de l'immobilier on a parlé de l'accessibilité des connectivités au niveau cadre de vie qu'est-ce qui a changé au quotidien pour vous déjà tu as une grande surface d'habitation un confort un confort de l'habitat pour la famille c'est ce que si on revient sur l'installation justement vous vous avez aujourd'hui vous avez acheté ouais exactement on a acheté bon alors c'est assez incroyable comment ça s'est passé mais effectivement on a acheté une maison dans Vigou donc dans Lebourg le centre-ville on précise c'est sur un petit village mais qu'il y a quand même de grandes villes dans l'Inde on a des belles villes comme Châteauroux comme Leblanc comme Issoudun voilà nous c'est un village de 450 habitants je dirais en gros c'est une des plus grandes communes de l'Inde donc quand je dis grande c'est pas en nombre d'habitants c'est bien en surface voilà et on est en centre-bourg face à la partie historique en fait finalement du village puisqu'on a l'église du village et dans l'ancien priori donc médiéval qui est en face de chez nous Vigou vous l'avez trouvé par hasard c'est la recherche mobile c'est vraiment la recherche scolaire qui vous a amené ici en prenant notre voiture on est passé devant il y avait un panneau et on s'est dit là elle est pas mal en termes de surface en termes de alors situation géographique parce qu'en gros on a notre propre entrée sur l'autoroute entrée-sortie dans les deux sens direction Châteauroux ou direction Limoges et on est à deux minutes de l'autoroute donc ça pour nous c'était quand même vachement important à la fois pour le boulot et surtout pour le boulot en fait pour les déplacements la logistique l'accès à plein de trucs et puis surtout on était en centre-ville je pense que pour le coup le pas était un peu trop grand entre être une maison isolée au milieu des champs j'étais pas trop à l'aise avec l'idée de se dire je suis la dernière maison au fond du bois et donc cette maison on l'a visitée en se disant ah bah tiens on est toujours dans notre truc de dire on visite un max de maisons pour voir un peu à quoi on peut s'attendre et en fait cette maison elle était entretenue même l'hiver donc c'était une maison de famille qui ne servait plus qu'aux vacances comme beaucoup de cas de figure c'est à dire que c'est des enfants et des petits-enfants qui ont fait le même chemin que nous en fait ils ont été obligés d'aller en ville pour bosser et ils ne reviennent plus quoi et du coup on a visité la maison et en fait ce qu'on ne s'attendait pas à voir c'est derrière ce qui se cachait derrière la façade de la maison parce qu'en fait il y a un terrain qui fait 800 mètres carrés et ça ça a fini de nous séduire on s'est projeté tout de suite ça a été le petit déclic de se dire ça on ne l'aura pas à Gennevilliers non c'est impossible et puis on s'est dit c'est génial nous on avait un enfant en bas âge on s'est dit on ouvre la porte de la maison elle peut aller dans le jardin et elle a un terrain de jeu immense exactement et en toute sécurité incroyable mais c'est surtout qu'on a mis le doigt dans des situations de famille et de village qui finalement nous ont aidé aussi à nous intégrer alors il faut se rappeler que début décembre 2020 on était confiné et on arrivait ici en plein hiver et confiné concrètement je n'ai plus je pense personne pendant trois mois au démarrage quand on est arrivé on n'a croisé personne et en fait on est aussi arrivé dans une commune qui fait beaucoup d'efforts et qui est très ouverte qui a pas mal d'activités qui est très dynamique à son échelle et franchement là-dessus ça c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas trop trop déceler avant de déménager même si on s'était renseigné un peu des activités des associations des choses comme ça et donc en fait ce qu'on a fait c'est qu'on s'est rapproché de la commune pour voir un peu ce qui pouvait s'y passer et comment on pouvait s'intégrer au type dans la ville communale donc moi je suis rentrée dans une association locale qui est très répandue en région qui s'appelle Famille Rurale et qui oeuvre à plein de niveaux différents à la fois alors ils s'occupent de tout ce qui est maintien à domicile des personnes âgées mais en fait c'est eux qui font aussi vivre beaucoup les communes et les activités communales donc je suis rentrée là-dedans ce qui m'a permis en fait de rencontrer beaucoup de gens finalement du village je pense que c'est important à préciser pour beaucoup de nos auditeurs c'est vrai que la vie associative en région c'est extrêmement riche et c'est une source de réseaux à ne pas négliger parce qu'il y a beaucoup d'associations généralement très actives ouais faut pas hésiter en fait faut pas hésiter à rentrer dans les associations parce que de fait comme tout le monde a plus ou moins sa maison parce qu'en vrai c'est ça ici c'est surtout ça il n'y a pas trop d'appartements dans les villages c'est que des maisons donc tout le monde a sa maison à son jardin à son truc ça pourrait être très rapide de s'idoler et c'est vrai que le fait de faire la démarche parce que c'est moi qui ai fait la démarche en fait oui ça c'est important je pense aussi c'est à dire quand on arrive dans un nouveau territoire de soi-même se mettre dans une position où on va vers les autres exactement et donc ça ça a quand même été vachement apprécié au final je pense dans la majorité des cas en fait les gens sont quand même ouverts pour juste pas arriver avec ces grosses valises en voulant imposer ces trucs quoi c'est juste ça c'est normal en fait donc faire le choix de s'intégrer c'est un mouvement et c'est quelque chose qu'il faut faire et moi ça m'a permis à la fois de rencontrer des familles d'actifs et du coup des personnes plus âgées qui elles font vivre en fait finalement c'est les personnes les plus âgées qui sont là le plus souvent donc qui font vivre les communes aussi donc ouais effectivement l'information à retenir sur l'intégration c'est voilà d'être dans cette position comme tu dis ouverte où on va soi-même vers les autres et j'imagine à travers l'école aujourd'hui là avec ta fille elle ça s'est bien passé quand on a 4 ans après les conditions Covid n'aident pas c'est-à-dire que quand on est arrivé ça c'est que la plupart des parents le savent on ne peut pas rentrer dans les écoles on ne peut pas forcément voir les instits facilement on ne connait pas du coup les classes etc donc même combat alors c'est aussi l'avantage que j'ai d'être à mon compte c'est de travailler chez moi et voilà mais j'ai proposé mon aide à l'école en cas de besoin sur des sorties scolaires des choses comme ça et c'est moi qui ai fait l'effort d'aller voir en fait les écoles pour leur dire ça ce qui m'a permis du coup d'avoir une connaissance de l'école des enfants et du coup par ricochet parce que c'est logique des parents ensuite etc et moi comme je suis rentrée dans une association hyper ouverte et bien au final j'ai monté des cours de sport pour les enfants et donc maintenant sur la commune il y a des cours de sport pour les enfants il y a une proposition qui a été créée donc ça c'est un peut-être un conseil aussi quand on peut le faire bah voilà montrer force de proposition sur des choses qui n'existent pas et que toi t'as mis en place exactement et au final on s'aperçoit que la population ils sont hyper contents il faut être force de proposition ouais mais c'est très intéressant de montrer qu'on peut aussi à son échelle très simplement mettre en place de nouvelles choses relativement simples et accessibles dans un petit village comme Vigou si on veut accéder à des musées à du cinéma à du théâtre à la piscine à des cours de sport des choses comme ça effectivement moi si je fais 10 km parce que je suis proche d'Argenton-sur-Creuse à Argenton-sur-Creuse il y a tout ça donc ça c'est quand même super par contre c'est la diversité de la proposition c'est-à-dire qu'il y a énormément d'efforts qui sont faits par les associations pour proposer des choses mais si vous vous attendez à avoir Beyoncé dans votre jardin c'est fichu clairement ça marche pas donc tout ce qui est grande tête d'affiche passe à Châteauroux parce qu'il y a quand même un zénith il y a ça ou à l'image qui reste pas trop loin de Vigou quand même c'est ça ça reste 40 minutes de là où je suis si on veut voir un spectacle etc et je me demandais sur le boulot si on revient rapidement dessus donc forcément toujours à ton compte aujourd'hui tu travailles de chez toi ouais je travaille de chez moi exactement on en parlait il y a des espaces partagés pour si on a des télétravailleurs qui souhaitent venir dans l'Indre et alors il y a beaucoup de coworking ou d'espaces en fait commun moi je sais que là on est en transition en fait avec mon entreprise donc demain si effectivement en fonction de comment j'arrive à développer mon entreprise dans le territoire parce que c'est aussi un de nos objectifs effectivement je peux être amenée à utiliser ces espaces et comme il y en a beaucoup et qui sont assez bien répartis sur le territoire c'est très accessible et facile donc moi je sais que c'est le genre d'espace que j'utilise aujourd'hui quand je vais sur Paris et depuis des années les espaces de coworking j'utilisais pour avoir des espaces de réunion et des espaces neutres avec mes clients ici c'est tout à fait faisable puisque ça se développe énormément et donc il y a beaucoup d'hôtels d'entreprise etc donc ça c'est quand même vachement intéressant ça reste un département plutôt en termes d'accessibilité connectivité à la FIP comme tu disais et là maintenant espaces de coworking on est sur des atouts assez intéressants pour des gens qui continueraient par exemple à télétravailler sur Paris qui reviendraient quelques jours par semaine exactement moi j'ai un de mes voisins par exemple qui est arrivé il n'y a pas très longtemps il travaille deux ou trois jours par semaine ailleurs donc en fait il part trois jours et puis il est là pendant quatre donc ça se fait complètement enfin c'est pas loin si on dresse un petit bilan aujourd'hui de la vie dans l'Indre des endroits où tu aimes bien aller peut-être à nous partager des gens qui ne connaîtraient pas le département je le dis parce que mon mari étant d'Ile-de-France ne connaissait pas du tout le département il avait même du mal à le situer proprement dit parce que c'est effectivement au milieu c'est la terre du milieu c'est un peu et en fait ce qui se passe c'est que l'Indre c'est déjà ça fait partie du Béry c'est le département du sud du Béry puisque Béry c'est le Cher et l'Indre il y a énormément de patrimoine médiéval il faut savoir qu'il y a un village sur deux qui a son château donc ça c'est très surprenant pour ceux qui aiment l'histoire parce que vraiment il y a des choses incroyables à voir comme le château de Sarzay qui est juste fantastique et c'est des choses qui sont quasi dans leur jus on est à je pense à peu près il faut une heure et demie je pense pour arriver vraiment dans le cœur de la vallée des châteaux de la Loire puisqu'on a quand même un dans le département qui est Valençay donc on est à peu près à une heure une heure et demie de la vallée de la Loire proprement dit c'est pas du tout le même type de château la vallée de la Loire c'est Renaissance là on a enfin parlé de médiéval c'est des châteaux forts les vrais châteaux forts donc ça c'est super chouette à voir on est aussi donc nous dans le parc naturel régional de la Brène oui exact en termes d'espace naturel j'imagine que l'Inde aura de quoi faire ouais une réserve naturelle qui est incroyable c'est la réserve des mille étangs c'est de l'eau de l'eau des étangs des oiseaux fantastiques et puis bah du coup vu que c'est de l'eau il y a pas mal de choses bateaux, canouilles etc. qui sont quand même incroyables à faire donc ça c'est super bien puis des balades à vélo qui sont géniales et puis après on est au début de la vallée de la Creuse donc la vallée de la Creuse ce n'est pas que la Creuse c'est aussi le sud de l'Inde en fait puisque la Creuse passe c'est la rivière qui passe pas loin et donc du coup la vallée de la Creuse les peintres on connait énormément des plus beaux villages de France moi je suis en fait à 15-20 kilomètres maximum de deux des plus beaux villages de France parce que je suis coincée entre Saint-Benoît-du-Sau et Gargiles-dampierre et donc ça c'est quand même incroyable parce que en fait les gens savent pas que c'est pas si loin que ça les uns des autres c'est des villages fantastiques à voir on va avoir aussi le lac des Guzon où là on a de la compétition nautique et tout de haut niveau ce week-end on avait la Futale France de rallye ça se passait ici en fait donc voilà donc c'est beaucoup de sport nature oui il y a tellement d'espace qu'il y a des possibilités donc j'imagine qu'aujourd'hui tes week-ends n'ont plus grand chose à voir avec ce que pouvaient être tes week-ends en région parisienne non ça n'a plus rien à voir mais c'est aussi ça qu'on cherchait forcément sinon on n'est pas là quoi ouais c'est beaucoup plus orienté randonnée enfin moi je redécouvre la randonnée c'est génial ça c'est quand même c'est quand même extraordinaire en termes de diversité d'espaces naturels j'imagine qu'effectivement c'est un terrain de jeu à ciel ouvert qui vous permet de pratiquer tu disais sur l'eau des activités sportives des balades à vélo à cheval pourquoi pas oui c'est ça exactement et puis en fait ce qu'il faut voir c'est aussi la diversité du paysage je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne s'attendent pas à ça en fait le sud de l'Indre c'est l'entrée vers le limousin donc on est quand même sur on n'est pas sur des grands plateaux c'est pas la Beauce on est sur des vraies vallées avec du bocage on va avoir toute la partie vallée de la Creuse avec quand même de la falaise on est à la limite de la montagne il y a de la forêt en fait il y a une vraie diversité du paysage et de la nature et en même temps à côté on a la Brène qui eux c'est l'espace des mille étangs c'est bien parce qu'on a à peu près tout j'ai un peu l'impression quand même que l'Indre aujourd'hui c'est beaucoup de bonnes surprises c'est un prix immobilier auquel on ne s'attendait pas c'est une connectivité auquel on ne s'attendait pas c'est une diversité de paysages pareil qu'on ne soupçonne pas forcément pour ceux qui ne situent pas encore totalement l'Indre donc en fait c'est plein de belles surprises et belles découvertes aujourd'hui non ? oui complètement et puis on n'est pas perdu on est à une heure de Bourges une heure de Poitiers on a au nord 40 minutes de Châteauroux 45 minutes de Limoges et on est au milieu là vous avez la proximité avec vos grandes villes s'il y a besoin et en même temps des espaces assez incroyables à découvrir au quotidien et sur les week-ends donc c'est toute une nouvelle vie qui s'offre à vous exactement tout à fait je ne sais pas un mot de la fin est-ce que tu voudrais nous partager aujourd'hui un dernier conseil ou quelque chose que toi tu as appris en venant vivre en Inde ? tout est possible c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est complètement faisable de déplacer son entreprise de déplacer ses collaborateurs on peut travailler à distance on peut travailler pas à distance parce qu'on a les transports qu'il faut etc donc tout est faisable à partir de ce moment-là tout est possible mais par contre pour soi ce qu'il faut absolument faire c'est déjà venir dans la région avant de se dire qu'on va ici déplacer et tester et tester à des saisons différentes à tester à des endroits différents et vous visitez finalement visitez déjà le coin entre guillemets pour être sûr que c'est le bon endroit parce que oui la vie elle est complètement différente de la ville en ville on va avoir accès à tout le temps ici c'est pas le cas puisque on est au rythme des saisons et donc il faut être en capacité de trouver des leviers ou de le prévoir en amont et ça c'est hyper important c'est un conseil qui est extrêmement bien pensé et c'est un conseil qui revient souvent ne pas hésiter à tester la destination à aller la voir peut-être dans ses conditions moins favorables c'est-à-dire dans des saisons comme l'hiver ou l'automne ouais l'hiver quand il pleut à ce qu'on supporte non mais il n'y a pas de ça et si là ça fonctionne si on arrive en plein confinement en Inde en plein hiver il y a des chances qu'on y reste quelques années exactement et comme quoi c'est pas un frein c'est juste qu'il faut être vraiment conscient du saut qu'on fait quoi de savoir où on va exactement et bah super merci merci beaucoup Lucie pour ton histoire merci pour ces enseignements riches écoutez de rien j'espère que vous viendrez nombreux et puis en même temps je pense qu'il y a plein plein de villages qui finalement n'attendent que ça aussi entre guillemets j'ai pas envie de dire du sang neuf mais c'est un peu l'idée de renouveau les gens sont en fait très ouverts je vous aurais pas dit ça à l'époque de mes parents il y a 35 ans la campagne ça change ça bouge et la génération aujourd'hui qu'il y a en campagne c'est des gens qui attendent aussi du renouveau et autre chose et c'est possible de venir et de proposer aussi de nouvelles choses et de venir avec toute son ouverture et son envie de s'intégrer j'en profite aussi pour rappeler que le département de l'Indre accompagne vraiment comme tu disais tous les nouveaux arrivants et a un service dédié pour justement vous aider à mieux vous installer et mieux vous ancrer dans ce département donc n'hésitez pas à les solliciter et puis merci encore Lucie et à bientôt pour un nouvel épisode bonne journée merci à tous d'avoir écouté cet épisode si celui-ci vous a plu pensez à vous abonner à liker et à partager pour ma part j'espère avoir le plaisir de vous retrouver très vite en compagnie d'un ou d'une ex parisienne dont le récit vous offrira j'en suis sûre une nouvelle source d'inspiration pour vous aussi réaliser votre propre projet d'installation en région d'ici là vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Facebook, Instagram et LinkedIn ou vous rentrez sur notre site vous y trouverez toutes les informations sur les territoires qui vous intéressent la recherche d'emploi ou de logement à bientôt dans Paris Je Te Quitte le podcast Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada